Je suis le colonel Guillaume Deschamps et je commande la base aérienne 115, capitaine de Seine d'Orange. C'est une base multimission qui accueille actuellement des fenecs, des commandos et un centre de formation. Jusqu'à peu, nous accueillons également l'escadron de chasse de 5 îles de France qui travaillait sur Mirage 2000. Suite au retrait de service le 23 juin dernier, nous avons commencé un chantier d'ampleur qui vise à rénover et à moderniser intégralement les espaces aéronautiques de la base pour accueillir à l'horizon 2024 le 5e escadron de chasse sur rafale de l'armée de l'air et de l'espace. Nous sommes ici sur le futur emplacement du plus bel escadron de chasse de France, construit par le SID pour le compte de l'armée de l'air. Alors qu'est-ce que l'opération rafale à Orange ? Il s'agit de l'installation du 5e escadron de chasse sur la base aérienne d'Orange. Le but de cette opération, initiée en 2018 par le ministère des Armées, est de rénover l'ensemble de la plateforme aéronautique, c'est-à-dire la piste d'atterrissage, les taxiways, les parkings, l'escadron de chasse, ainsi que tous les bâtiments liés à la maintenance de l'avion. L'opération rafale couvre 250 hectares sur les 360 de la BA 115. Cette classe de coût à 180 millions d'euros est le plus gros chantier du Vaucluse pour les 4 prochaines années. L'objectif est d'établir le plus de retombées économiques locales sur le Vaucluse et sa région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada